Salut à toutes et à tous, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la musculation du footballeur, privilégier le fait d'aller en salle de sport ou privilégier le fait de s'entraîner au poids de corps. Je te fais cette vidéo aujourd'hui tout simplement car beaucoup de footballeurs m'ont posé cette question dans les commentaires des vidéos ou en message privé. Antoine, quoi faire entre le poids de corps ou de l'entraînement en salle de sport avec charge ? D'ailleurs en te parlant de cela, j'ai justement mis en place deux programmes. Un programme au poids de corps qui est muscle évolution et un autre programme en salle de sport qui s'appelle renforcement musculaire bien évidemment en salle de sport et les deux sont bien évidemment disponibles dans la description de cette vidéo. On ferme la parenthèse et on attaque le sujet du jour. Dans un premier temps, tu auras l'âge. L'âge va déterminer le fait que tu es en salle de sport ou non, ou travaillé au poids de corps ou non. Si j'ai moins de 17 ans, on va commencer par le poids de corps. Pourquoi ? Deuxièmement, pour une question d'apprentissage, de découverte et d'apprendre à connaître son corps et d'apprendre à savoir comment réagit ton corps avec ce type d'entraînement. Car tu auras des courbatures, tu vas prendre du muscle, tu vas sécher, tu vas avoir différentes évolutions selon chacun et selon bien évidemment aussi ton hygiène de vie. Tout simplement. Pour moi, à 17 ans et moins, il faut privilégier le poids de corps. Et après, dès qu'on passe au deuxième point, l'âge 17 ans et plus, on va se renter sur la salle de sport plus du poids de corps. Qui est lui, et je te le répéterai constamment, fondamental pour ta réussite. Il faut toujours avoir du poids de corps dans ces séances. C'est obligatoire et non négociable. Salle de sport, plus de 17 ans. Là, on va avoir des objectifs différents que si tu travailles au poids de corps, que je t'expliquerai ça dans le deuxième point qui est consacré aux objectifs. Mais plus de 17 ans, pourquoi ? Parce que tu es en fin de croissance. Et en fin de croissance, on peut commencer à avoir la salle de sport. Et juste avant, si tu as commencé à travailler au poids de corps, tu auras une base. Tu sauras comment ton corps réagit à la musculation. Tu sauras gérer le fait d'avoir des courbatures, le fait d'avoir des entraînements supplémentaires. Et tu auras psychologiquement un temps d'avance sur une personne qui découvrira directement la salle de musculation. On va dire que tu auras une base et un temps d'avance sur lui, tout simplement. Maintenant qu'on a vu l'âge, on va passer au prochain point qui est l'objectif. Lorsque tu es au poids de corps, les objectifs vont être différents, comme je te l'ai dit précédemment. Mais vont être aussi arrêtés plus rapidement que si tu étais en salle de sport. Pourquoi ? Lorsque je travaille au poids de corps, au début je vais faire des pompes, des tractions, des dips, des squats, plein d'exercices différents. Et ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas l'habitude de soulever mon propre poids. Mais lorsque tu auras l'habitude de soulever ce poids, tu ne pourras plus progresser de la même manière que si tu mettais dans tes séances, si tu rajoutais dans tes séances des exercices avec des poids. Car lorsque j'ai des poids, je bloque à ce poids qui est trop facile, je l'augmente. Alors que ton poids de corps, tu peux l'augmenter certes, mais au bout d'un moment, sur le terrain, tu seras trop lourd. Tu ne peux pas l'augmenter de manière constante. Non. Au bout d'un moment, c'est là où on va parler de ce poids. Ce poids de forme, tu as un poids de forme à respecter. On va dire qu'à 75,4 kg, lorsque tu es sur le terrain, tu es le meilleur. Tu te sens très physiquement, tu vas vite, tu vas haut, tu te déplaces bien. Techniquement, tu arrives à exécuter tes bons rangers à ce technique, à bien frapper, à bien déplacer. Ton cardio, il suit. C'est ton poids de forme. Mais si tu veux progresser avec ce poids-là, au poids de corps, tu vas bloquer. Donc, on va devoir aller en salle de sport. Et le but, c'est d'être le plus fort possible, le plus musclé possible, avec le poids le plus léger. Avoir un rapport poids-puissance incroyable pour sur le terrain, se déplacer de la manière la plus rapide possible, avec de la force et de la vitesse, donc de la puissance. Ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Après, bien sûr, au poids de corps, tu pourras te renforcer, gagner en explosivité, en force, en vitesse. Tout ceci, même prendre du poids, mais tu seras limité dans le temps. Et c'est pour ça qu'on arrive au deuxième point d'objectif qui est en salle de sport. En salle de sport, tu pourras avoir des objectifs beaucoup plus précis, beaucoup plus pointus. Tu pourras mettre du détail. Et comme je te le dis, ce qui fait la différence entre un bon et un très bon joueur, c'est le détail. En salle de sport, si je veux gagner en force, en vitesse, en puissance et vice-versa, je vais travailler à des pourcentages précis de poids à mettre sur la barre. Et là, on va avoir des résultats très, très intéressants. Et on pourra passer au niveau supérieur. Mais bien sûr, toujours intégrer des exercices au poids de corps, du gainage, des pompes, de la corde à sauter, des squat jumps. Vraiment des exercices fondamentaux à ne pas négliger pour ta progression. Toujours garder du poids de corps. Alors, faire une séance de poids de corps et faire une séance de muscu dans la même semaine, une séance avec une fréquence d'entraînement que je t'expliquerai par la suite, écartée de 48h à 72h, c'est génial. Une super alternative d'aller les deux. Après, fonctionner par cycle si tu as les connaissances requises pour et si tu as investi en toi dans le passé à travers un programme ou autre pour savoir ce que tu as à faire. Car oui, lorsqu'on est dans la musculation et qu'on est footballeur, lorsqu'on n'a pas les connaissances pour savoir comment exécuter les exercices, le temps de repos, les séries, les fréquences d'entraînement, on ne sait pas comment faire. Au début, on se trompe, peut-être qu'on se blesse, mais à la fin, on y arrive soit en apprenant, en s'éduquant à travers des vidéos, à travers des programmes, à travers plein de choses. Et là, on y arrive et on progresse beaucoup plus rapidement. Après avoir vu l'objectif, on va voir la fréquence d'entraînement. Combien de fois par semaine tu dois m'entraîner en musculation lorsque je suis footballeur ? L'idéal est deux fois. 48h à 72h de repos entre chacun de tes deux entraînements de musculation. Si j'ai match le samedi, je m'entraîne le lundi et le jeudi. Si j'ai match le dimanche, je m'entraîne le mardi et le vendredi. Pourquoi ? Match le samedi, dimanche repos. Lundi, on réattaque, entraînement et muscu. Simple. Dimanche, j'ai match, lundi, repos ou un petit entraînement léger avec l'équipe. Mardi, je réattaque. Et inversement, le jeudi, entre le jeudi et le samedi, lorsque j'ai match le samedi, j'ai 48h de repos. Super. Et quand j'ai match le dimanche, le vendredi soir, j'ai du repos. Après, bien sûr, quand tu connais ton poids de forme et quand tu connais ton corps, quand tu apprends à le connaître à travers tous les entraînements que tu fais en musculation et bien sûr aussi au foot, tu apprends à te connaître. Donc, si tu sens des douleurs, si tu sens que tu n'es pas trop en forme, apprends à gérer les entraînements et ne te mets pas toujours dans cette zone rouge, à vouloir toujours en faire plus que les autres. Il faut que tu en fasses plus, mais intelligemment. Ça marche ? Enfin, après cette fréquente d'entraînement, on va avoir les résultats. Quand est-ce que mes résultats vont arriver ? Tes résultats vont arriver au bout de quelques semaines. Allez, on va dire le premier mois. Tu auras des résultats et c'est à partir de ce moment-là où il faut ne pas arrêter. Il faut persévérer et continuer. La musculation, ce n'est pas faire de la musculation comme ça pour aller à une détection, pour préparer quelque chose. Non. C'est un travail de fond, c'est fondamental. Comme je te le dis, avant d'être un footballeur, tu es un athlète. Et ton outil de travail, c'est ton corps. Mon objectif est de t'éduquer au niveau mental et au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de la préparation physique pour que tu sois le meilleur sur le terrain physiquement. Tout ce qui est technique, tu vois avec ton coach, tu travailles tout seul. Et je te ferai aussi une vidéo très importante sur la technique avec un autre youtubeur qui est spécialisé là-dedans, qui est très fort là-dedans. La vidéo sera très prochainement, on va la tourner, elle sera postée sur la chaîne où j'essaierai d'apporter ma petite touche personnelle sur la technique pour que tu progresses aussi sur cet aspect qui est bien sûr fondamental pour le footballeur. Mais avant tout, tu es un athlète, n'oublie jamais ça. Après, ces résultats que tu auras bien sûr dès le premier mois, on va persévérer pour. Et tu auras des résultats certes physiques, mais tu auras aussi des résultats sur le terrain. Et là, tu comprendras le fruit de ton travail. Tu diras, ce que je fais, ça marche, donc je vais continuer. Après, pour ceux qui font du travail supplémentaire, qui investissent en eux et qui ne jouent pas pour l'instant, sache qu'au bout d'un moment, lorsque tu auras ta chance, tu verras que le travail aura apparaît assez de fruits. T'en fais pas. Enfin, le budget. Certains ne vont pas en salle de sport parce qu'ils n'ont pas le budget nécessaire. Est-ce que je peux comprendre totalement ? Ils ne peuvent pas investir 19 euros dans une salle de sport. Ils ne peuvent pas se déplacer ou ils n'ont pas de moyens de transport, tout simplement, où la salle est vraiment trop loin et toutes ces choses-là. Mais pour des personnes qui ont les moyens et qui ne veulent pas y aller par peur ou je ne sais pas quoi, sache que c'est un investissement pour toi et pour l'avenir. Lorsque je vais en salle de sport, je ne dépense pas 19,99 euros par mois. J'ai investi cela car ça me fera progresser sur son terrain, je serai meilleur, j'aurai beaucoup plus de chance, beaucoup plus de qualité technique, physique et mentale pour intégrer soit un centre de formation, soit intégrer un club professionnel ou une très bonne équipe amateur. Tu vois un peu la chose. On voit ça comme un investissement. Tu as son investissement en salle, son investissement si tu vas aller plus loin dans un programme et encore plus loin si tu as encore le budget dans un coach. Tu as 2-3 ans devant toi qui est une période charnière. Ces années-là, c'est une période charnière. Il faut tout donner. C'est à ce moment-là qu'il faut investir et tout donner. Ce n'est pas demain. Demain, un autre passera devant toi pour le faire. Demain, une autre personne aura l'écrou et travaillera plus pour faire ci ou pour avoir cela et investira en lui. Et sur le terrain, il te passera devant toi parce que ce jour-là, il n'attend pas. Il n'a pas de regrets. Il ne veut pas avoir de regrets justement à la fin de sa vie, se dire « Putain, mais j'aurais dû investir là-dedans au lieu d'acheter des futilités comme ci ou comme cela. » Il faut investir et foncer. Et après, bien sûr, ceux qui font par préférence en salle de sport ou ceux qui font par préférence au poids de corps, c'est votre avis, votre choix. Et vous avez raison. Si cela marche pour vous, continuez et insistez là-dessus. Et enfin, la question est, il n'y a pas de oui ou de non. Il faut arriver à allier les deux. Bien sûr, des fois, tu auras des cycles à faire en salle de sport et des fois, tu auras des cycles à faire au poids de corps. Les deux sont une excellente alternative pour toi qui es footballeur pour améliorer tes qualités athlétiques. Vitesse, force, puissance, explosivité, vivacité, agilité, psychomotricité, tout cela. Salle de sport et poids de corps, c'est le meilleur combo pour avoir une progression optimale pour un footballeur. Tout simplement. Pour recapituler tout ça, tu vas avoir l'âge. Moins de 17 ans, poids de corps. Dès qu'on arrive au-dessus de 17 ans, on peut aller en salle de sport et bien sûr garder du poids de corps. Objectifs vont être différents. Poids de corps, on va être limité par ton propre poids. Tu vas être limité, tu vas être moins précis dans les charges de travail. Tu vas être moins précis dans les pourcentages de travail, le détail, progresser sur divers points athlétiques que tu peux faire. Ça va être différent. Mais dans le fond, tu auras une progression quand même qui sera optimale et qui sera présente à toi de te connaître. À toi de connaître ton poids de corps, ton poids de forme et tu pourras progresser littéralement à travers ces deux points. Et bien sûr, le mieux, c'est d'aller les deux. La fréquence d'entraînement deux fois par semaine. Les résultats attendus au bout d'un mois d'aura des résultats attendus, voire avance selon certains. L'investissement qu'ils y mettent et la génétique qu'ils ont et l'envie qu'ils ont, le mental, le travail qu'ils y mettent. N'oublie pas, le travail dépasse le talentueux lorsque celui-ci cesse de travailler. Phrase à enregistrer et à appliquer tous les jours sur et en dehors du terrain. Et enfin, ton budget. Budget à toi de voir si tu as l'argent pour ou si tu as l'envie d'investir, c'est à toi. Tes propres choix car nous sommes nos choix. Nous sommes ce que nous faisons tous les jours. Et c'est à toi de choisir et de faire des choix. Tout simplement pour progresser ou non. Tout simplement. Et enfin, si tu veux aller plus loin, j'ai, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, mis des programmes en place pour footballeur où tu pourras apprendre beaucoup plus rapidement, tu pourras progresser beaucoup plus rapidement en termes de préparation physique. Je t'ai fait aussi des vidéos de préparation mentale, un guide nutritionnel à l'intérieur et tout ce qui va avec pour avoir une progression optimale sur plus rapidement que les autres. Avoir une acquisition de la technique dès maintenant, avoir tes connaissances et des conseils très précieux que je te donne à l'intérieur de ce programme beaucoup plus rapidement que les autres. Et aussi, si tu ne veux pas investir dans ce programme, tu as le e-book, la bible du footballeur qui est totalement, elle, gratuite. Je te parle aussi de préparation physique, de nutrition, de développement personnel et tout ce qui va avec. Le lien est bien évidemment disponible dans la description de cette vidéo. Et enfin, je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.